Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance mensuelle pour juillet 2021, signe du Sagittaire en solaire, en soleil, en lunaire et bien sûr votre ascendant en Sagittaire. Allez, carte conclusion pour les Sagittaires juillet 2021. Il y a des choses qui vont être balayées, amis Sagittaires, qui vont partir d'elles-mêmes. Alors, pour ceux qui me suivent, et je vous en remercie, je vous lis, merci pour vos likes, vos commentaires, j'adore, c'est super, c'est une très belle aventure, une très belle connexion que nous avons ensemble, c'est génial, et vous savez que pas de tirage sans la très chère Gaïa qui donne le tempo des guidances, Sagittaire s'il te plaît Gaïa, Sagittaire juillet 2021 s'il te plaît, Sagittaire juillet 2021, énergie centrale, énergie associée et accompagnatrice de fin de mois. En énergie centrale, le 9 d'air. 9 d'air, c'est une carte, c'est votre énergie principale de ce mois de juillet, vous voyez, regardez cet arc-en-ciel ici, regardez cet oeil grand ouvert, vous ne le voyez pas, mais on a un super alignement chakra ici. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce 9 d'air chez Gaïa ? C'est une plénitude, c'est l'arc-en-ciel dans votre tête, c'est-à-dire une zénitude, un bien-être, il y a quelque chose qui va faire que vous êtes au 9 déjà, donc vous êtes arrivé peut-être au bout d'un cycle, peut-être au bout d'un travail et il y a quelque chose qui va faire que vous êtes bien, super bien. Regardez cet arc-en-ciel comme il est magnifique, une carte lumineuse, très très lumineuse et ce que j'explique à chaque guidance, les énergies du printemps étaient des énergies vraiment très nettoyantes et l'énergie là du moment, puisque je fais toujours mes guidances pour ceux qui me suivent, vous le savez, au moment où c'est fort énergétiquement, non pas que je sois meilleure que les autres, pas du tout, c'est pas du tout mes propos, c'est juste que je ne sais pas faire autrement et donc les énergies là, l'énergie du moment là, au moment où je fais ces guidances, c'est très lumineux, très très lumineuse, c'est pour ça que j'ai des guidances très lumineuses, allez voir vos ascendants par exemple, votre signe lunaire beaucoup, peut-être un peu plus, parce qu'en plus comme c'est très lumineux, c'est très sentimental, c'est très affectif. Mais en tout cas là, c'est une très 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 jolie carte, c'est très chouette, je suis contente puisque vous le savez, je suis sagittaire aussi. Allez, ouais, alors pourquoi ? Alors pourquoi vous allez être dans une tête d'arc-en-ciel ? Parce qu'en énergie associée, vous avez un as de terre en énergie, c'est-à-dire que l'as de terre, c'est donc un as de pentacle. Alors qu'est-ce qui va être mis dans la matière ? Quel est le nouveau départ qui va être mis dans la matière ? Est-ce que c'est un nouveau départ affectif, intellectuel, psychologique, matériel ? Bien sûr, on est dans le pentacle, dans le concret, on est sur la terre, regardez cette abondance, regardez cette générosité, cette abondance de cette terre-mère. Voilà, on va essayer d'aborder ça au cours du tirage. Et en énergie associée de fin de mois, c'est votre énergie, vous êtes dans une situation de roi de feu. Le roi de feu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il ? Qui il est ? Je vous rappelle, c'est pas sexué, vous adaptez en genre, que vous soyez homme ou femme, mais le roi de feu, quelle est la particularité du roi de feu si ce n'est qu'il est quand même satisfait d'avoir combattu, mais au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire mené un combat peut-être contre lui-même, dans ses actions, dans ses démarches pour vraiment arriver, arriver à quoi ? À cet arc-en-ciel dans la tête. Parfois, il faut effectivement faire bouger, bouger les frontières, bouger les lignes pour trouver son équilibre. Et c'est un petit peu ça qui m'est dit. Et en tout cas, c'est un très beau début de tirage. Et vraiment, le tempo est donné par Gaïa. C'est un tempo vraiment de générosité. Regardez ces deux cartes. Elles sont pleines. C'est magnifique. Et donc, je comprends parfaitement ici. Ce balai. Alors, on va voir de quoi ce balai de feuilles à la fin du tirage. Je vous lirai la carte. On va préciser, s'il vous plaît mes guides, avec le tarot des anges pour les sagittaires. Juillet 2021, sagittaires, cet arc-en-ciel, cette plénitude psychologique, à quoi est-elle due ? Qu'est-ce qui fait que nous avons un nouveau démarrage dans la matière, avec toute l'abondance et la profusion de cette terre-mer ? Et on est arrivé à une satisfaction énorme par nos actions avec ce roi de feu. C'est beau, c'est chouette, j'aime bien. Énergie centrale, 8 d'eau. Pourquoi vous êtes bien ? C'est assez facile. C'est fluide comme ça, quand les guides sont là, quand les énergies sont là. C'est d'une simplicité. C'est fantastique. Ça coule de source, tout simplement parce que vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. Le 8 d'eau, c'est ciao, ras-le-bol, j'en ai marre, stop. Avec ce nouveau départ, qu'est-ce qui fait que vous avez un nouveau départ ? Tout simplement parce que vous avez un 4 de terre ici, un 4 de terre, pardon, je vais rester dans la terre, donc on est très terre-terre ici. C'est-à-dire que le 4, c'est l'équilibre. Alors, bon, ce n'est pas forcément ce que veut dire cette carte, mais vous voyez qu'en fait, ce personnage est en train de picorer, de picorer et de profiter de ce que propose la terre. C'est aussi ça. Le 4 de terre dans le tarot des anges, c'est aussi profiter de ce qu'on a. Et c'est peut-être un nouveau démarrage aussi, c'est de dire, bon, ben, on propose quelque chose, je le prends. Voilà. Et peut-être sans se prendre la tête et savoir pourquoi on le fait et pourquoi on ne le fait pas. Et c'est pas mal aussi un peu de légèreté, amis sagittaires. Et le 6 d'air, donc, pourquoi on est tout à fait synchro ? C'est tourner le dos. Le 6 d'air, il tourne le dos aux 8 coupes qui ne conviennent plus. On est complètement synchro, c'est-à-dire que on balaye. Allez, on balaye exactement. Merci, mes guides. C'est génial. On balaye complètement ce qui ne nous convient à plus. Précisons encore un peu plus. Troisième tarot, troisième ligne, s'il vous plaît, mes guides. Sagittaires, juillet 2021, s'il vous plaît. Alors, cet arc-en-ciel qui nous libère, on se libère de quelque chose qui ne va plus. On profite de ce qui nous vient, de ce qu'on nous donne. Et on est satisfait des décisions de repli, quelque part, que l'on prend. Énergie principale, as de bâton. Ça va swinguer, c'est vraiment l'action. Ça peut être aussi un peu sexuel, vous savez que l'as de bâton, et c'est un peu ce que dit cette carte. Un peu de frivolité, mais c'est quand même un nouveau départ dans l'action. D'où le roi, ici, qui est content. Croix de feu, qui est satisfait des actions qui mènent. En tout cas, vous, ça vous met dans une belle plénitude. Reine de coupe. Encore une fois, ce n'est pas sexué. Vous savez que la reine de coupe, elle est tout en douceur, tout en... Elle arrondit les angles. Elle évite les conflits. Elle est protectrice. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette coupe, cette situation de reine de coupe ? Je ne le sens pas comme ça. Je ne le sens pas comme ça, on va voir. Donc, associé à ces cartes de terre, on va creuser un petit peu là. Mais en tout cas, il y a une notion, ici, de beaucoup de douceur, de beaucoup de générosité. La reine de coupe, extrêmement généreuse. Très, très généreuse. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes très généreux dans cette nouvelle action ? Je ne pense pas, puisque vous tournez le dos au passé. Moi, je verrais bien une tierce énergie, ici. J'attends qu'on me le dise. S'il vous plaît, mes guides, je les appelle au secours. Allez, le 10 de bâton. Beaucoup de bâton. Il y a eu un combat. C'est votre dernier combat. Vous êtes au 10. Il y a, effectivement, quelque chose, ici, qui disparaît. C'est la fin. Vous portez votre dernier fardeau. En juillet, les choses changent, clairement. Nouveau cycle. On est au bout d'un cycle, ici. Tirage punchy, amis sagittaires, signe de feu. On le sent bien, ici. Quatrième tarot, quatrième ligne, s'il vous plaît, pour préciser encore tout ça. S'il vous plaît, mes guides, un petit peu plus de précision. Tierce énergie, en particulier, que je ressens fortement. Est-ce que vous allez me le confirmer, s'il vous plaît ? Alors, nouveau départ en action. C'est-à-dire, on part. On part, on quitte une situation qui ne va pas. Alors, est-ce que toute cette abondance de cette terre-là, de ce nouveau départ, cette tasse de terre, est-ce que cette gentillesse-là, ça ne serait pas une tierce énergie, s'il vous plaît, me guide. Guidez-moi, là. Et là, donc, on est sur la fin. La fin des émotions et des tracas. Le 10 de bâton, c'est vraiment, je porte mon dernier fardeau. Et oui, quand je vous dis, c'est la fin, c'est la fin. Merci, mes guides. Super. Ben oui, la mort. C'est fini. Terminé. Il y a quelque chose qui est balayé. Complètement balayé. C'est super d'avoir des guides avec soi quand on fait des guidances tellement fluides. C'est génial. Tout ce... Il y a une corrélation. C'est fluide. C'est génial. Vous terminez, pour certains d'entre vous, quelque chose. Et ça ne va pas être douloureux. Voilà. Je ne le ressens pas du tout, du tout douloureux. Quelque chose qui est vraiment très voulu. Et ça va se faire tout en douceur ici. On a une jolie dame de coupe. Regardez, quand je vous dis, ça va être très, très joli. Ah ouais, moi, j'ai demandé de confirmer. Je leur ai demandé de confirmer. Ils sont là. Ils sont géniaux. Ah ouais. C'est une tierce énergie, clairement. C'est pour ça que ça vous amène plénitude. Vous allez faire les choses avec une vraie plénitude, avec une... Avec la sensation qu'il faut le faire. Et vous allez être très, très fortement épaulé ici. C'est chouette, hein ? Avec ce 10 de coupe qui est vraiment le nirvana et le plus beau. Et c'est associé à un 6 de coupe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient, puisque le 6 de coupe est souvent associé au passé ? Ou alors, est-ce que vous quittez votre passé ? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec le 8, vous quittez quelque chose du passé. J'aimerais bien que mes guides viennent me dire un signe, s'il vous plaît, qui est cette énergie-là, s'il vous plaît, pour aider les amis sagittaires qui sont concernés par cette guidance. Prenez, je vous rappelle, ce qui vous parle. Gardez votre libre arbitre. Ce ne sont que des guidances et des énergies. Par contre, les énergies positives, elles sont là. Vous pouvez surfer dessus et en profiter. Mais bien sûr, malheureusement, ce que j'aimerais bien, nous ne pouvons pas vivre tous la même chose au même moment. Allez, le Love Tarot. Est-ce que vous allez, mes guides, s'il vous plaît, m'aider ? Donc, sur ce nouveau départ et la fin de ce qui ne convient plus. C'est beau, ça. C'est très, très beau. Alors, on avait déjà une ligne très, très jolie avec ce nouveau départ dans la matière, dans la terre. Et puis ça, qu'est-ce que c'est joli. Cet arc-en-ciel de douceur, de bonheur et d'amour. Allez, mes guides. Allez, dites-moi un peu, s'il vous plaît. Et là, dernier fardeau, on quitte. On quitte son fardeau. Vous allez le jeter, le fardeau. C'est fini. Terminé. J'emmène tout. Ah, c'est le bazar. Allez. Ouais, ouais, ouais. Ok. Deux de coupe, pour le Love Tarot. On est vraiment sur le Love Tarot. Le deux de coupe, c'est clairement le duo. Le duo gagnant amoureux. Alors, on va encore me dire, oui, mais vos guides, ça sent toujours positif. Il n'y a jamais rien de négatif. Je n'y peux rien. Moi, je tire devant vous. Je ne peux pas inventer ce que je n'ai pas. Je ne vais pas inventer que le deux de coupe, c'est la catastrophe. Non. Le deux de coupe, c'est la rencontre. Donc, je ne peux pas faire autrement, les amis. Désolée, je vais encore m'en prendre deux, trois dans la figure, mais c'est que positif. Bah oui, c'est que positif. Je suis très positive aussi. Donc, le positif entraîne le positif. Mais peu importe. Ouais, regardez. C'est le 10 de bâton. Ce sont des retrouvailles. Alors, peut-être, puisque j'avais dit ici ce 6 de coupe, retour de quelqu'un du passé. De l'enfance même, me dit-on. De l'enfance. J'ai toujours pas de signe à vous donner. Je suis désolée. Ils ne me le disent pas. Oui, ça va vous tracasser un petit peu. Mais on est sur, ici, une reine d'épée. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation. De toute façon, quand Gaïa tire une carte comme ça, et vous savez, pour ceux qui me suivent, Gaïa ne se trompe pas. On est vraiment dans un arc-en-ciel dans la tête. C'est génial. Donc, c'est une volonté. Vous n'allez pas souffrir. Je ne vois aucune souffrance dans ce jeu-là. Ni pour l'autre, d'ailleurs. L'autre personne à qui vous tournez le dos. Je ne vois pas de souffrance. Je vois des choses qui vont se mettre en place gentiment, mais sûrement. C'est un joli tirage. Très joli tirage. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. Énormément de tendresse. De toute façon, la reine de coupe, c'est vraiment de la tendresse à l'état pur. C'est chouette. C'est un très joli tirage. J'adore. C'est très joli. Alors, ce nouveau départ, cette rencontre. Et oui, c'est beau. Cette arc-en-ciel d'amour. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait envie. Et cette fin. Fin du fardeau qui est lourd, qui est lourd, qui est lourd. En tout cas, qui était lourd, je crois qu'on peut le parler au passé. Ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Ça va mettre du temps, me dit-on. Ou alors, ça sera au bord de l'eau. Mais, ça fait peut-être longtemps que vous... Soit que l'autre, soit que vous avez un œil sur l'autre. Oui, alors, bon, on a vu qu'il y avait des choses à trancher. Il y avait des choses à fermer. Bon, on ne va pas se cacher. Voilà. Bon. Mais, je ne pense pas que ça soit bien grave. Et on parle bien de vous. Les cartes ne sont pas sexuées. C'est bien le consultant, homme ou femme. Cette association de cartes me dit que ça fait longtemps que vous en avez envie. Voilà. J'aurais aimé un signe. Je les appelle, mais... Peut-être la terre. Allez. Ce n'est pas franchement fort. Voilà. Je précise. Mais... Un signe de terre. En tout cas, magnifique tirage. Vous allez régler ce que vous avez à régler. Terminer ce que vous avez à terminer. Et commencer quelque chose de beau et de magnifique. Donc, super. La carte ici est tout à fait à propos. Et on vous dit, Sais-tu où va le chemin ? Connais-tu ton demain ? Les pensées arrivent toujours en carré. Mais tu peux t'en libérer. On parle bien ici de libération. Appelle le vent. Il saura t'aider à faire de l'espace pour ce qui doit naître. C'est-à-dire une très jolie rencontre. C'est superbe. Magnifique. C'est un très beau tirage. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. C'est l'essentiel. On se retrouve très, très, très vite. À très vite. Namasté. ... ... ...